Sans pas réel, je suis dans le rêve et le rêve est en moi, ça serait égoïste de ne pas penser à moi, à un enfant rogaté, on portera la ruine dans tout le village. Ma soeur est bon, j'ai dit à ta tutelle, 467 euros par mois divisé par 4,50 par mois, mon parfum, tu peux me l'acheter, je demande que 50 euros pour Noël. Moi je réponds, la tutelle me dira, j'ai donné les sous pour la famille pour faire des cadeaux et moi je réponds, ouais mais, donc à 300 euros tu peux en faire des cadeaux. Et moi je réponds, ouais mais 300 euros, je voudrais les avoir pour moi, j'ai que 20 euros par semaine d'argent de poche. Et moi je fais des cadeaux, mais on va me faire des cadeaux qui vont pas me faire plaisir. Des vêtements, j'en ai rien à foutre. C'est un manque de respect en période de Noël et d'anniversaire. Moi je veux pas de vêtements, car ma tutelle me donne de l'argent pour acheter des vêtements. À les autres saisons, vous pensez à l'avenir, mais pour acheter des vêtements, ils sont présents, alors que ma famille pourrait me donner du liquide. Comme ça, j'achète des cadeaux, ce que je veux et l'argent pour Noël, je fais des cadeaux pour ma famille. Ma logique, ma tutelle me donne 300 euros avec, j'achète des cadeaux pour ma famille et ma famille me donne de l'argent liquide pour que je puisse me faire des cadeaux. Je souhaite que ce soit équitable, pas la famille, pas la valeur du cadeau, mais la valeur du plaisir et quand on a de l'argent, on doit pas faire des cadeaux à ceux qui ont de l'argent. Je préfère faire des dons par SMS, on devrait tous faire comme ça. Les riches devaient en donner aux pauvres et pas aux riches, aux riches. Coluche, cette maison. Frédéric a fait un cauchemar ouf, c'était un cauchemar. Pardonnez-moi, Jésus, j'ai péché. Pardonnez-moi, Allah, j'ai péché. Pardonnez-moi, Marie, j'ai péché. Au secours, au secours, c'est pas un cauchemar. C'est la réalité, venez, avec l'armée et des neurolytiques, avec de la crétomite, crétomite bleue, comme un bal. Marie, tu es Allah dans le passé, avant qu'il soit un dieu. Allah, Jésus, Marie, remplissez-moi d'amour, de sagesse, de miséricordieux. Enlevez-moi le libre arbitre du mal, pour que je ne savent plus faire du mal, ni avec ni sans. Enlevez-moi le libre arbitre du bien, pour que je ne savent plus faire du mal, ni avec ni sans. La Vierge Marie perd son honneur. Satan revient. Frédéric sort du Coran et dort plus depuis quinze jours. Retour vers le futur, c'était en effet un cauchemar. Le passé finit toujours par nous raccraper, si on était pur au début, impur dans le présent, dans le passé finit toujours par nous raccraper. Il y a des mondes parallèles, des mondes simultanés, des vies intérieures. Le passé, le futur peut être dans le même présent. Je crois que le monde de la littérature peut être réel. Le monde du cinéma peut être réel. La comédie jouée par des comédiens peut être coincée entre deux réalités. La fission et la vie, j'ai même vu J.R. dans Nyonce. Et Marie répond, il y a des personnes qui peuvent en peu être, se ressembler ou avoir un air de ressemblance. Frédéric répond, en fait, un tour, on est tous la même personne. Avant que Marie-Elle ne ressemble à J.R. Il en faut des réincarnations. L.O.L. On m'a mis sur nos rôles éthiques contre mon gré. Ils ont confondu psychothèque avec supernatives. Donc, j'ai fait une crise. Ils ont cru que j'étais malade. Et les prochaines crises, c'est pas dû que j'ai besoin de médicaments. C'est dû que j'ai arrêté. Il ne faut jamais commencer. On doit soigner les malades. Pas leur pète. T'es la plus forme. L'abus de patients est puni par la loi. J'ai l'air bien en forme pour un handicapé. Frédéric voit son red bull. Une dame arrive et dit à Frédéric, pour les hôpitaux, on a des numéros. Pour les médecins, on a eu un foie, un cerveau. Si on leur pose une question, ils nous font bien sentir qu'on les dérange. Frédéric sait exactement ça. La dame lui dit, si on laisse les gens avec l'angoisse, c'est pas étonnant qu'on s'imagine le pire. Frédéric, j'imagine rien. J'ai des migraines. Je m'ennuie. La dame, la façon dont on vous a créé, on vous a laissé colère et pensée négative, il commence par vous en débarrasser. Il faut commencer par vous en débarrasser. Frédéric, c'est pour ça que je, j'ai du but, du red bull. La dame, tout le monde sait que ça épuise l'organisme. Frédéric, c'est que je suis malade. C'est moi qui ai l'effet secondaire. La dame, il faut commencer par vous en débarrasser du café et du sucre. Ça marche. Chantal va chez Frédéric et Frédéric dit que la maison est une porcherie. Frédéric, j'ai fait des progrès. Chantal, ça, ça, c'est ça, faire des progrès. T'as pas vidé les poubelles. Frédéric, je ne l'ai pas pensé. Chantal, c'est parce que tu ne veux pas y penser. Il fallait que je ne me réveille pas le matin en pensant que je vais penser à ne pas y penser. Elle m'aurait dit qu'à un frère handicapé, je sais ce que c'est, alors ne me réponds pas, ne me prends pas pour un con. Parce que si tu n'y penses pas, c'est que tu es vraiment con. Frédéric, amalgame. Chantal, c'est pas ça, amalgame. Marielle, amalgame, c'est faire un mélange. Elle semble vous associer à son frère. Frédéric, tout le monde associe tous les handicapés ensemble. Chaque individu est différent. Frédéric, quand tout le monde associe tous les handicapés ensemble, chaque individu est différent. Même quand on a un handicap, une omelette a beau avoir connu un oeuf, ça ne fera jamais une poule. Et quand j'étais petit, on m'a rabissé comme une merde. Et ton rabaissement a beau être positif, c'est comme une banane, ça se manque des deux côtés. Et moi, je m'en fous de la vie privée des gens, je la raconte. Frédéric apporte le repas à Frédéric. Et Frédéric dit, c'est quand que vous me libérez. Frédéric, jamais. Je compte avoir les codes secrets que tu as déchiffrés de la Torah, la Bible et le Coran. Frédéric, pour gouverner le monde. Et quand je n'aurai plus besoin de toi, je ne débarrasserai personne ne doit savoir que nous sommes frères et que en réalité, je m'appelle Lucie Ova Monistar. C'est donc deux malins pour une incohérence. Suite des incohérences de Frédéric, de Lucie Ova, chaque pic recette, c'est pas ça l'islam. Frédéric menace l'infirmière avec un pistolet. Le token appelle la police. Les médias arrivent. Frédéric menace Marie pour elle qu'elle mette un CD. Et sur le CD, on entend, tout va bien, petit. La police dit, ça veut dire quoi ça ? Marie dit que c'est un canular, je ne suis pas vraiment prise en otage. Et Frédéric dit, c'est une blague, il ne faut pas grammatiser. Et le policier dit, vous gâpillez l'argent du concrébuable, je vais avertir le procureur, on va devoir fermer le CNP. Frédéric, mais vous êtes parano, on fait la fête et vous arrivez avec vos hommes. Donc c'est vous qui jetez l'argent. Le policier dit, on passe l'éponge pour cette fois. Et Frédéric dit, c'est comme ça qu'on me dit que je suis parano. En fait, c'est une blague. Je n'ai pas de frères jumeaux. On est tous morts de la fin du monde. Le 21 décembre 2012, vous êtes dans une vérité imaginaire, un cyber-univers. Moi, je suis un avatar. Dieu n'a pas de matière, il est iniprésent, il est invisible. C'est une parcelle de l'humanité. Quand on a des hallucinations et on entend des voix, c'est notre parcelle qui nous communique. Dieu peut tout faire, même être présent. Il est écrit, Dieu ne pardonne pas aux associations, mais il est écrit, Dieu fait ce qu'il veut. Il est écrit, Dieu ne pardonne pas le blasphème, mais il est écrit, Dieu fait ce qu'il veut. Je pense que tous les dieux jouant le rôle d'un seul dieu, le compatit, il serait ou l'autorité si on devait croire en plusieurs dieux. Je combattis. Je pense aussi que tous les dieux, c'est le même dieu. Mais je combattis. Je pense aussi que les écrats terrestres peuvent avoir inventé les dieux. Je combattis. Je remercie de nous donner la foi et l'espoir. Je comprends que certains doivent en passer pour fous pour protéger l'humanité. la foi et l'espoir. Je comprends que certains doivent passer pour fous pour protéger l'humanité. Quand ils parlent beaucoup des écrats terrestres, il faut en sacrifier des centaines pour en sauver des millions. Je comprends. Je compatis sur la terre. On a des problèmes de racisme, de sexistes, d'homophobie. Et je comprends pourquoi on ne doit pas révéler l'existence des écrats terrestres au monde entier. Il y aurait une guerre des mondes. Les écrats terrestres sont pacifiques. Mais l'humanité, non. C'est... Pour ça, il faut protéger le secret. Signez un crété de paix avec les mécréants. Prenez le voleur pour esclave. Au lieu de lui couper la main, jusqu'à ce que la dette du vole soit remboursée, celui qui tue une personne tue l'humanité. Celui qui ratait la peine de mort et qui est pour la peine de mort, c'est comme s'il tuait cent fois l'humanité. S'il y a des noirs et blancs, c'est que le monde est fait sur une parcelle. Si on tue tous les noirs, on gèle. Si on tue tous les blancs, on brûle. Je crois en tout. C'est dans le mensonge que se cache la vérité. Le monde à l'envers, où tout est inversé, les sérétérisés à la place de la vraie vie, les à suivre.